Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci. Bonjour, monsieur. Je vous écoute. Bien, voilà, j'ai reçu un procès-verbal d'audition, je n'en ai qu'un. Toujours délicat, hein ? Toujours délicat. Qu'est-ce qu'est délicat ? Toujours délicat. C'est toujours délicat. Hein ? Mais quoi délicat ? Je lui ai dit, c'est toujours délicat. Ben oui. Voilà, donc je vous emporte l'intestation de la société qui a installé l'alarme. Je vous dis, c'est si ça. Parce qu'envoyer une lettre sans timbre, ça me paraît déjà bizarre. Mais enfin bon, si c'est une manière d'éluder l'impôt, c'est peut-être pas la meilleure manière. Quel impôt ? Ben, ici, il n'y a pas de timbre, hein ? Monsieur... Ouais, et alors ? Je connais très bien. Comment vous connaissez ? Ne vous inquiétez pas. On vous a le collimateur, monsieur, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous racontez ? Quel collimateur ? Collimateur, de ? Deux collimateurs. Il n'est pas agréable, c'est vrai. Je cherche les archives sur la ville de Charleroi, qui donne de la fin du 18e siècle. Les archives sur la ville de Charleroi ? Ouais. Je vais regarder sur le site si je n'ai pas quelque chose. Ok. Je vais regarder sur le site pour le moteur de recherche. Ici, je ne trouve rien. Je vais taper l'histoire du 18e ou non, c'est jamais. Ouais, ouais, ouais. Ah, tu ne se lâches pas, mais où c'est jamais ? Ouais, effectivement, c'est jamais. Il est lent, hein ? Il est lent. Ce n'est pas la plus rapide des belles qu'il y en a, je vous l'accorde. Vous savez qui vous avez devant vous, hein ? Non. Enfin, oui, le chef de corps. De ? De la police communale de Charleroi. Et c'est qui ? C'est quelle position, ça, le chef de corps ? Hein ? Un big boss, hein ? Ouais. Tu ne me dis pas, il n'y a plus personne, hein ? Bah oui, alors ? Il faut que l'on fasse en compte, hein ? Il faut passer le rêve. Ouais, c'est ça. Attention. J'en ai reçu, là. Une seconde, une seconde, une seconde, une seconde. Michel pour Claude, Michel pour Claude. Dis. Non, moi, je ne serai pas venu, je suis occupé avec quelqu'un ici dans le bureau. Votre identité, s'il vous plaît, monsieur. Le prénom, s'il vous plaît. Bernard. Monsieur Bernard, ici, je n'ai pas pouvoir venir, donc tu files des spatchiks toi-même en partie de la caserne. Tu pars, je vais vous rejoindre sur le terrain, je vais vraiment plus vite ici. Je te laisse. Bon, qu'est-ce qui se passe exactement, maintenant ? Parce qu'il faut que je sois parti dans deux minutes. Mais, moi, j'ai... Avoir les procès... Mais, les procès de quoi, monsieur ? Maintenant, il faut aller vite, hein, parce que je n'ai pas le temps. Les procès... Les procès de quoi ? Ben, non, je veux, je dois avoir quelque chose de concis et de clair. Qu'est-ce que vous voulez avoir exactement ? Le papier de quoi, monsieur ? Mais, de quoi ? Parce que vous me demandez de papier ici, je ne comprends rien. Le papier de quoi, ce qu'il faut ? Mais, la copie... De quoi ? La copie de quoi ? Il faut que je revienne avoir le thème généraux. La copie de quoi ? Je voudrais avoir du pays, s'il vous plaît, directement. Pardon ? Le pays. Le pays ? Le pays ? Votre pays ? C'est quoi le pays, monsieur ? Pièce d'identité ? Ben oui, la pièce d'identité. Écoutez, vous employez des termes que je ne comprends pas, hein ? Moi, je venais d'une petite rue qui débouche de... D'une grande ? Il y avait des voitures garées. Vous tirez vos dents, si vous voulez. Mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a des voitures garées. Donc, c'était à lui, normalement, à se garer entre une voiture. Il faut regarder à gauche, à droite pour passer. Vous tirez vos dents, hein ? Mais non, c'est pas ça. Moi, je devais descendre. J'ai avancé légèrement pour savoir regarder s'il y avait quelqu'un sur la droite. Retirez vos dents, hein, moi. Mais je n'ai pas mes dents. Tu veux quelqu'un sur la droite ? Retirez vos dents, on va gagner. Mais non ! On va faire sûr. On vient avoir une version qu'on utilise, c'est vous, quand même. Comment ? De ce qui s'est passé, exactement. Non, mais on vient juste récupérer les objets qui ont été pris par l'inspecteur... Cindy. Je vais prendre la photo de pitié. C'est fait exprès. Oui, mes chers, j'aurai 10 minutes d'hurtain pour les deux dîners, parce que j'ai deux clubs qui viennent d'arriver là au bureau pour récupérer des espèces de potches, je sais pas, n'importe quoi, moi. Ça m'allait d'être de nouveau délouché, ceux-là. Le mec, là, nouveau étrange à travers. Quoi ? Sa femme qui a l'air agressif, comme ça. Non, mais ça va pas, non ? Je vais blover, je vais sauter. Non, 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 attends, attends, t'es l'air froid. Non. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ils sont fous. L'air agressif. De loufoque. Ben, il me suit moi, deux heures, il doit être chez eux. Eh, Michel, est-ce que t'as encore deux plans ? C'est au cas chaud, parce que moi, je... Comme ça, je les auditionne début d'après-midi, j'ai le temps pour les dîner. Hé, 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 laisse-toi. Attends, 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 attends. Arrête, 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 arrête. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je pense que j'ai l'impression que lui a bu. Donc, euh... J'ai bu. Moi, je vais rentrer, je vais faire mine que rien. J'ai mon cœur qui bat derrière, je vais tourner dans les pommes. S'il vous plaît ? Sans agressivité, il faut bien l'entendre. Excusez-moi. Vous êtes ennuyé, là ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Moi, j'ai rendez-vous à deux heures chez le comptable. Nous sommes hommes et madame d'affaires, c'est très sympathique. Je viens, nous avons été sans agressivité, je m'excuse. Je ne vous agresse pas. Ah, je ne sais pas, moi, madame. Non, madame, je viens de l'entendre. Ce que tu viens d'entendre, là, c'est pas très... C'est pas très agréable. Mon mari n'a pas bu. Je n'ai pas bu. Je ne suis pas grand-midi, je suis courant de rien. C'est vous, j'entends. Vous savez que vous n'avez pas le droit d'écouter. Je regrette, nous sommes dans votre bureau, je m'excuse, monsieur. C'est tout, excusez-moi. Tu ne dis plus rien, tu laisse, puisque nous sommes des... Non, c'est tout, excusez-moi. Mettez-vous debout, je vais vous l'expliquer. Roulez vers moi. Vous regardez, là ? Faites le bruit, faites le bruit, qu'on se mette en situation. Roulez, venez de là, roulez. Non, ça va pas. Mais si, roulez, on va se faire en situation que je comprenne. Alors, je regarde ici, il n'y a rien, je regarde là. Il est arrivé trop vite pour que je le voie. Bon, ce que je vais faire. Oui. Je suis signé, Bernard. Oui. reconnaît avoir actifié, je dis bien actifié, par la représentation, ici, la notification de votre procès-verbale. Ce qui veut dire que, le jour des faits, il y a eu des prérogatives qui ont été actées. Oui. Dans le procès-verbal général, qui va être authentifié par nos services, il apparaîtra clairement qu'un duplicataire vous a été remis en fonction des notes de dérivation. Si les notes de dérivation ne sont pas conformes à l'acte civil, nous autres, on part au pénal, et la personne qui est magistrate, au moment des faits, pourra avoir des prérogatives en fonction de l'acte. Je vais acter que vous êtes venu spontanément me trouver, donc, il n'y a vraiment pas de délit de fuite, et que, quand vous êtes venu me trouver, vous m'avez raconté la vraie version de fait. Ce qu'on peut dire, c'est dire aux salauds qui vous a bourré dents, qui sort des positions, passeront à la TV, dans la caméra cachée.